Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je compte vraiment à Pierre Mora qui est à Bordeaux depuis 62 ans. Moi je suis un bébé, parce que je suis à Bordeaux depuis 9 mois. Mais je travaille dans le monde du vin et des spiritueux depuis une vingtaine d'années. Donc le propos de mon intervention aujourd'hui, c'est de faire un peu le point sur quelques travaux que j'ai menés et sur quelques évolutions récentes sur les groupes multinationales qui constituent mon principal sujet de recherche. Donc quelques points que je souhaiterais aborder mais que je ne détaillerais pas trop, sur l'évolution des grandes firmes du vin, c'est la concentration des opérateurs à l'échelle mondiale, la taille des firmes qui, enfin on recherche la conseil à grand détail, des logiques industrielles et financières et des institutions internationales caractérisées par des diverses situations et des contingences. Donc on a des coopératives, on a des firmes familiales, on a des firmes qui sont contrôlées par des investisseurs financiers. Donc en ce qui concerne la grande détail, la concentration, un des éléments qui apparaît clés, enfin je détaillerai par la question des marques et celle aujourd'hui qui me paraît très importante compte tenu de ce qui a présenté Jean-Marie Cardoba, des évolutions des prix du RAC, pas qu'à Bordeaux mais aussi à l'échelle internationale, c'est la course à l'intégration verticale de l'amont, cela consiste à intégrer les vignobles, les grandes firmes et elles recherchent aujourd'hui à contrôler les vignobles pour ne pas devoir subir les variations des prix. Par exemple Castel et Rancher de France, qui sont deux des VDA, enfin les principaux opérateurs en France, ont racheté pas mal de firmes, dernièrement en Bourgogne, dans la LAMDOC, en Aquitaine, pour une des raisons, cela a été pour préserver le sourcing et ne pas devoir subir ces variations des prix. Plus récemment par exemple, TINA DE, ce qui est le groupe coopératif de LAMDOC-Rossillon et que cela a encore lieu, a également augmenté cette taille critique pour pouvoir également pouvoir mieux négocier en LAMDOC. Si on observe un peu long terme l'évolution du marché du vin, notamment le nombre d'opérations de fusion-acquisition, il y a des phénomènes clés. Il y a eu, en termes de l'évolution du marché du vin, autour de 2004, enfin je ne sais pas à vous, c'était intentionnel de montrer ce qui s'est passé avant 2004. 2004, 2005, 2006, c'était la crise australienne de surproduction et ensuite nous avons eu la crise financière à partir de 2007-2008, ce qui a fait shooter l'intérêt des firmes du vin pour sacrer des incertitudes liées à l'évolution des prix des vins et liées à réussite, à l'intérêt de continuer à agrandir par des opérations de croissance externe, essentiellement de fusion-acquisition. Donc là, le gouvernement aujourd'hui est plus ou moins stable, mais il y a des changements. La phase cachée de l'iceberg, c'est qu'aujourd'hui, ces opérations de fusion-acquisition, dans le monde du vin, elles sont plutôt dans certains pays européens, en particulier en France, puisque les prix du vin sont trop élevés et ce qui incite les firmes à se concentrer, contrairement à d'autres pays dans lesquels il y a des incertitudes, par exemple en Argentine. Il y a deux types de stratégies clés. Une, c'est la croissance externe, l'autre, c'est le donnement du vin et l'autre, c'est la croissance interne. Donc, les termes de croissance externe sont des choses qu'on connaît depuis longtemps, c'est des stratégies qui sont risquées. L'héridaire mondial du vin jusqu'à un an, c'était le conservation brand. Aujourd'hui, ce n'est plus le conservation brand. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des investissements, ils ont, enfin, ils étaient sur une stratégie de croissance qui enchaînait des fusion-acquisitions dans le monde du vin. Donc, ils ont acheté BRRB, Repairment d'Avis, Vincor International et, encore il y a sept semaines, ils ont cédé la branche canadienne à un fonds financier canadien qui est responsable pour le paiement des retraites des professeurs enseignants canadiens. Un autre exemple de fusion, que je pense que c'était une erreur dès le départ, c'était Forsters et South Corp, deux entreprises australiennes, deux leaders mondiaux. Mais South Corp, à un moment donné, disait « Nous avons le plus grand vignoble au monde en termes de surface » et donc, ça a créé des difficultés pour Forsters digérer juste avant la crise financière internationale. Et donc, ça a été un problème majeur. Une stratégie qui est un peu différente, c'est celle de Pernod Ricard qui a misé sur la croissance de Orlando Wyndham et donc, qui a permis de développer la marque Jack Ops Creek. Aujourd'hui, le nom de la branche australienne, c'est Pernod Ricard Winemakers, qui est un gros site au niveau mondial. Mais en même temps, pour moi, Pernod Ricard, c'est le foin de Paralox, contrairement à ce que les gens pensent, c'est le grand service français, ce français est le monde, mais il n'y a pas d'investissement ou de production dans les vins tranquilles en France. Ensuite, d'autres types de stratégies, enfin, qui sont plutôt des stratégies de croissance interne, elles sont intéressantes, c'est-à-dire, rien que c'est dans l'autre opinion, mais il y a des contraintes qui sont liées plutôt à la difficulté de surmonter des seuils, et des fois, des difficultés pour gérer les contraintes réglementaires, notamment, en France, la question des droits d'implantation. Aujourd'hui, les autorisations d'implantation. Conchitoro, c'est l'exemple chilien qui a mis en œuvre cette stratégie, je dirais à l'échelle internationale, puisqu'il n'y a pas de contraintes de plantation, et donc, ils ont pu agrandir. Aujourd'hui, ils doivent avoir environ 10 000 hectares de vignes, pour la plupart, au Chili, mais également à l'Argentine et aux États-Unis. Et donc, le constat des différents très autorisations stratégiques, c'est qu'on était dans une période où on était vraiment sur une concentration progressive des entreprises, mais il y a eu un temps d'arrêt, ça a été marqué par Bollidaire Mondiaux, le Constellation Brands, qui a cédé sa branche australienne et européenne en fonds d'investissement, et Fosters, qui a séparé sa branche de sa branche de bière. La bière, dont le taux de retour de son investissement, ça doit 45% en Australie. Donc, contrairement au vin qui était en crise. Et donc, ce qui montre aussi les tendances aujourd'hui des entreprises du vin, comme Castel, par exemple, qui a récemment pris des participations d'un belvédère, c'est un groupe que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a changé de nom aussi également, qui est devenu Marie-Brizard Wines & Spirits, avec d'autres actionnaires, y compris des actionnaires français des spiritueux. Et donc, ce qui montre aujourd'hui qu'il y a un intérêt grand-saint pour une diversification dans la bière également. par exemple, Constellations, qui a racheté un groupe de baratoires dans la bière aux Etats-Unis. Donc, des artistes du vin, certains des investisseurs dans le vin, parmi les leaders, ils vont vers d'autres produits plus attractifs. Un autre problème majeur, mais ça c'est lié plutôt à des problématiques des marques, c'est qu'en France, il n'y a pas beaucoup de marques leaders. Et ce qui facilite, c'est une interprétation de moins d'interprétation, ce qui facilite la pénétration notamment des supermarchés, par les marques des distributeurs. Et donc, aujourd'hui en France, les marques des distributeurs représentent un gros nombre de 40%. Une nouvelle tendance également, c'est aujourd'hui, c'est l'exportation des vins en vrac, avec notamment le Flexiting qui permet la circulation du vin dans le monde. Et les réexportations qui mettent en place les grands groupes pour alléger les coûts de transport, et pas nécessairement pour intégrer des contraintes environnementales dans leur chaîne de valeur. Donc, aujourd'hui, le marché du vin, c'est un marché qu'on peut améliorer comme on les voit par la France. Il y a 40 droits suffisants qui contrôlent environ 40% du chiffre d'affaires mondial du vin, y compris vin effervescent. Il y a une présence qui est limitée des groupes français au sommet, il y a deux unions coopératives, il y a Vinadénis mais égale moyenne union de Nicolas Feuillat. Et la plupart des entreprises n'ont pas forcément la taille de proposer des prix pour en négocier avec les... enfin, réduire les contraintes liées à la concentration des fournisseurs, mais également des clients à l'avoir. Ce qu'on constate aujourd'hui en termes de stratégie, c'est donc d'une part, comme j'ai mentionné au départ, il y a une progressive intégration verticale des vignobles. Il y a des gens de ventures qui se mettent en place, par exemple Castel avec Vangaine, ils essaient de développer une marque internationale, faire un pôle pour les vins rosés à l'échelle internationale, mais il y a d'autres situations de ce type. Et également la diversification vers d'autres produits, par exemple Castel qui était déjà dans la pierre, vient récemment de racheter un gros opérateur au Malawi, dans la pierre, pour se développer sur le marché africain encore plus. Donc aujourd'hui, le marché du vin, je suis presque à la fin, est caractérisé de cette façon-ci. On a une sorte de sable inversé. Au sommet, nous avons les 40 entreprises leaders, Angalo, Constelation, Castel, Vangaine de France et Boisset, voire d'autres. Donc le seuil pour moi ici, c'est minimum 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est plus un chiffre d'affaires qui est super à 200 millions de chiffres d'affaires. Et en bas, il y a des entreprises qui émergent aujourd'hui, des concourants émergents qui vont attendre cette taille-là. Notamment les leaders argentins, qui est le groupe Penaflor, le portugais, Sol Vapé, et deux leaders chinois, Changu, qui est partenaire de Castel, Dynastie, qui est partenaire, dont l'actionnaire principal est Rémi Martin, plus également français spiritueux, et un groupe espagnol, Félix Solis. Donc il y a de nouveau une nouvelle concurrence qui émerge, des nouvelles marques qui essaient également au sommet de la tête de l'Oligopole. Mais au milieu, on a peu d'entreprises qui peuvent être rachetées directement par les gros opérateurs qui ont la taille critique essentielle. En France, ce qui s'est passé au cours des cinq, six dernières années, c'est l'émergence des groupes légères par diffusion. Georgien Laroche qui ont fusionné, Val d'Orbieux qui a fusionné également avec le groupe de coopérative du pouvoir de l'Ordre. Et donc on retrouve une envie également en France d'ASD à la tête de l'Oligopole pour préserver cette capacité de concurrence à l'Oligopole. Voilà, donc je m'arrêterai là. Les temps sont un peu courts. Merci. 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 Merci.